... Cette soirée, cette séance de travail est co-organisée, je vous l'ai dit, par la Maison de l'Europe en Mayenne et par Synergie. Nous entendrons la coprésidente de Synergie en milieu de soirée. Tout de suite, je vais donner la parole au président de la Maison de l'Europe en Mayenne. Bienvenue, Michel Ferron. Allez-y, vous êtes chez vous, comme vous voulez. Vous gardez juste votre micro. Bonsoir. Ça marche ? Ça fonctionne, allez-y, on vous entend bien. D'abord, je salue chaleureusement la présence de tout le monde ce soir. Et je voudrais brièvement rappeler ce qu'est la Maison de l'Europe et ses fonctions, très rapidement. Puis je dirais un mot quand même de l'actualité qui se trouve être ici en rapport direct avec le sujet de la conférence au niveau européen. Et enfin, je voudrais dire des mots d'accueil à Jean Jouzel, que je remercie déjà pour sa présence. La Maison de l'Europe a pour mission de promouvoir l'esprit européen auprès des Mayennais. Elle le fait à travers plusieurs activités. Elle le fait notamment avec un format comme celui de ce soir de débat. On affectionne assez bien ce type de rencontre. Et il se trouve qu'à la rentrée de 2020, cette soirée est la troisième d'une série de trois rendez-vous que je rappelle brièvement, qui montreront la diversité de nos centres d'intérêt. Il y a eu d'abord un ciné-débat sur un film macédonien qui avait obtenu le prix luxe au Parlement européen qui traitait de la condition des femmes. C'était au cinéma Le Trianon du Bourneuf, que certains connaissent bien, cinéma associatif, en partenariat avec l'association Femmes Solidaires 53. Et puis lundi dernier, nous étions déjà dans un sujet voisin de celui de ce soir avec un débat sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. En présence donc de Guillaume Garraud, initiateur et à l'origine d'une loi qui porte son nom sur ce sujet et qui intervenait avec Mme Angélique Delahaye, ancienne députée européenne et maraîchère professionnelle. Alors voilà, effectivement, l'historique du projet a voulu qu'il s'est enrichi en cours de parcours et nous sommes là ce soir aux côtés de nos amis de synergie, co-organisateurs. C'est bien que pour le même prix, vous avez deux soirées qui finalement vont être très complémentaires. Et moi aussi, comme l'a dit tout à l'heure Mme Le Maire, je déplore, et c'est une grande frustration pour nous, organisateurs, que d'avoir à gérer, mais c'est maintenant une lamentation un peu stérile parce qu'on y est habitué, de cette jauge imposée puisque dès l'officialisation du programme, beaucoup de gens s'étaient inscrits. Il a fallu gérer une liste d'attente. Néanmoins, des images partielles de la soirée seront enregistrées et mises à la disposition du public. sur nos sites internet. Alors, je disais tout à l'heure, la coïncidence de date veut que, justement, hier et aujourd'hui, a eu lieu la première session plénière des députés européens à Bruxelles depuis le début de la crise sanitaire. Comme nous tous, associations et élus, il fonctionnait, j'imagine, en visioconférence sous toutes les latitudes. Et ici, donc, a eu lieu cette première rencontre et avait à l'ordre du jour le vote de la loi climatique. Qu'en est-il exactement ? Eh bien, dans le contexte général qui a vu, bien sûr, sur l'affirmation des sensibilités sur toutes les préoccupations environnementales, l'Europe a annoncé, elle aussi, donc, ses engagements. L'annonce du Green Deal, c'est-à-dire du plan vert, du pacte vert, par la nouvelle commissaire Ursula von Leyen, a, justement, donc, fixé le cap. Néanmoins, l'Europe, vous savez bien, et on le sait bien, nous, à la maison de l'Europe, et on est obligés de lutter contre ce préjugé qui est en partie, sans doute, fondé. L'Europe a la réputation d'être impuissante, généreuse, volontariste, mais prend des décisions, des engagements qui ne sont pas toujours suivis des faits. Eh bien, là, la méthode est peut-être un peu différente, puisqu'aujourd'hui, enfin, hier et aujourd'hui, étaient donc organisés des débats sur cette loi climatique qui, dans la perspective de l'engagement d'un continent européen climatiquement neutre pour 2050, eh bien, va d'abord procéder par étape. Et la loi climatique d'aujourd'hui a pour effet, justement, de porter sur la réduction des effets de serre d'ici 2030. Enfin, pour s'en référer aux sondages qui ne sont que des sondages, il se trouve que, on l'a d'après des enquêtes, 59% des Européens reconnaissent que les actions des jeunes de l'année dernière, qui se sont poursuivies, vous savez, en 2019, en faveur, justement, de prise de position sur la lutte contre le réchauffement climatique, ces actions de jeunes ont eu des incidences, ont eu des répercussions sur les engagements de l'Union européenne. Je pense en particulier au mouvement de Youth for Climate, qui a aussi des représentants dans notre département. Enfin, pour bien illustrer le reflet des priorités, dans cette problématique générale de l'environnement, 52% des gens interrogés indiquent clairement que la priorité, c'est bien le problème du changement climatique. 35% parlent de la pollution atmosphérique comme priorité. 31% la pollution marine et 28% la lutte contre la déforestation et le problème de la gestion des déchets. Voilà, donc, pour fixer le cadre, on y reviendra sans doute par rapport à l'Europe. Monsieur Jouzel, maintenant, je voudrais vous remercier d'abord de l'honneur que vous nous faites d'être là ce soir, parce que je dois dire que dans le monde des lanceurs d'alerte sur l'urgence climatique, vous ne faites pas partie des imprécateurs, vous n'êtes pas un prêcheur d'apocalypse, vous êtes celui qui avance avec la force tranquille de l'expert, mais qui a envie de partager ses connaissances. C'est en ce sens que vous êtes l'homme de la soirée dont nous avons besoin pour arriver, donc, à avancer sur ce sujet. Moi, je n'ai pas lu vos livres, mais j'ai lu les titres. Et je trouve que, déjà, et ça peut me dire encore, les titres sont déjà très clairs. Le diagnostic que vous formulez sur ce problème, bien sûr, procède de constat qui s'ajoutent les uns aux autres. Vous ne niez pas l'urgence, mais je le dis encore, vous n'êtes pas un climatologue qui assiste sur son nuage à la fonte des glaciers, c'est pas votre style. Voilà pourquoi, quand je prends certains titres qui sont assez marquants, en 2017, vous écrivez pour éviter le chaos climatique et financier. C'est important, la liaison. Vous y reviendrez sans doute tout à l'heure. Un deuxième titre, « Finance, climat, réveillez-vous ! » Les solutions sont là. Et enfin, en 2020, cette année, « Climat, parlons vrai ! » Autrement dit, avant de vous laisser la parole, je pense avoir compris que votre conviction centrale, c'est que, pour inverser la tendance du réchauffement climatique, nous avons besoin d'un nouveau modèle économique. Et je terminerai sur cette création à laquelle vous tenez du pacte finance-climat qui vous vaut souvent d'intervenir en binôme avec Pierre Larouturou, lui aussi engagé en tant que député européen sur toutes ces questions. Voilà, bienvenue, M. Jouzel, et vous avez la parole. Merci. Merci. Alors, juste avant de lui donner la parole, Jean Jouzel, je vous en prie, venez. Voilà, on se remasque. On a collecté, M. Jouzel, des tas de questions, et à commencer par nos grands témoins qui viendront en deuxième partie. Je vous propose de les garder sous le coude, vos questions, et on les abordera avec lui tout à l'heure. Prenez vos smartphones quelques secondes pendant que Jean Jouzel se prépare, parce qu'on a, avec Aurélie, deux questions à vous poser, sachant que ce mois de septembre a été le mois de septembre le plus chaud de l'histoire. Ça, c'est aussi une réalité qui nous claque à la figure. Première question, on vous demande, en 2050, le climat de Laval risque de s'approcher du climat actuel de quelle ville ? Vous avez trois choix, Nantes, La Rochelle ou Montpellier. Nantes, La Rochelle ou Montpellier ? Je vous donne encore cinq secondes. Nantes, La Rochelle, Montpellier. Allez, vite, vite. Encore sept votants. Trois, deux, un. Les réponses, Aurélie. La Rochelle, c'est effectivement La Rochelle. Ce climat de cette zone, ici, sera identique à celui de La Rochelle d'aujourd'hui, bien évidemment, en 2050. Question suivante. En pays de la Loire, la moyenne actuelle de nombre de jours considérés comme vagues de chaleur est de 2 à 7 jours par an. à l'horizon 2050, de combien de jours cette moyenne risque d'augmenter ? Vous avez là des choix qui se présentent à vous. Vous y allez en nombre de jours. Je vous donne encore cinq secondes. 3, 2, 1, c'est terminé. Vos réponses, bien, de 7 à 16 jours, c'est la bonne réponse. Vous voyez l'augmentation de l'échelle de temps sur cette période d'ici 2050. Et enfin, une dernière question qui concerne la feuille de roue de la Commission européenne. Vous l'avez dit, président, il y a un alignement des calendriers avec ce qui se passe ici aujourd'hui, ici, ailleurs et à Bruxelles. Cette feuille de route pour une économie sobre en carbone à l'horizon 2050, avec la décision stratégique d'engager 1 000 milliards en 10 ans, propose des scénarios et des orientations afin d'apporter sa contribution à la limitation du réchauffement global. La cible, c'est moins de 5 degrés, moins de 2 degrés ou moins de 1 degré. 5, l'ambition européenne pour aller à un continent zéro carbone en 2050. Si on pouvait le faire avant, ce serait bien aussi. Encore 3 secondes. 3, 2, 1. Votre réponse, c'est moins de 2 degrés. 64 % d'entre vous, c'est effectivement l'ambition que s'est fixée l'Europe. Merci beaucoup. Vous aurez encore besoin de vos smartphones tout à l'heure. Re-bienvenue à Jean Jouzel. Présence tellement importante, je disais en ouverture, pour agir, il faut d'abord apprendre et comprendre. Et on va le faire avec vous dans quelques instants. Vous l'avez dit aussi, Président, ça hargne à mettre les sujets sur la table depuis des années, depuis 20 ans que les scientifiques nous donnent les faits sur le climat. Et vous êtes climatologue. Et ça fait 20 ans que vous nous expliquez l'intensification, comme vous l'avez exprimé ce soir, mesdames, messieurs, des événements climatiques. Alors, il est grand temps. Est-il encore temps ? Vous allez certainement nous répondre à cette question. Clairement, aujourd'hui, on n'est pas sur le chemin de l'accord de Paris. Comment reprendre le chemin, éviter, et rattraper le retard ? On passe une petite heure avec vous, et ensuite, on engagera les échanges. Vous avez envoyé énormément de questions, déjà. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. C'est avant tout vraiment un plaisir d'être là avec vous. Merci à Jean-Michel Aubry. Merci, Michel Ferron. Merci à toutes les personnes, à la fois de la Maison de l'Europe et de Synergie, qui ont mis sur pied cette soirée. À ceux qui nous accueillent. Je ne sais pas si Mme la maire est toujours là. Mais voilà, ceux qui nous accueillent ici. Donc, d'abord, je voudrais dire sur cette conjonction, dans cette synergie qui s'est mise en place entre l'échelle européenne et le local, j'y adhère. C'est vrai que Michel a redit que... Je me suis beaucoup engagé sur l'Europe, avec le pacte finance-climat. J'y reviendrai rapidement. Je m'investis aussi au niveau local. Alors, évidemment, moi, j'habite Paris, donc je me suis investi sur Paris. Voilà. Mais je suis aussi très attaché à... Donc, là d'où je viens, donc tout près d'ici, donc à Genzé. Et des souvenirs de jeunesse. Je venais jouer au foot à Laval assez souvent. Bon, mais le stade Lavalois et Genzé étaient dans la même division. Et un de mes grands amis a été un des entraîneurs de Laval, mais Hervé Gauthier est joueur très longtemps. Je suis toujours très aimé avec lui parce qu'il vient de Genzé aussi. Voilà. Donc, cette... Alors, j'espère que ça va marcher. Je fais comme ça ? Oui. Vous pointez par là, devant vous. Devant vous ? Non, je vous regarde, oui. Oui, c'est nos amis là-bas, la technique. Voilà. Voilà, oui, c'est bien ce que je pense. Merci. Donc, parler du climat, c'est d'abord dire sa réalité. Sa réalité, eh bien, rappelez, donc encore aujourd'hui, on est au mois de septembre, le mois de septembre le plus chaud que nous ayons connu depuis 150 ans. L'année 2020, qui sera peut-être une année record, jusqu'ici, c'est l'année 2016, vous voyez, mais 2017, 2018, 2019, ont été également très chauds. 2020 battra peut-être 2016, on verra dans quelques mois, ce n'est pas non plus une course en tête, mais les six dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. C'est important, donc, ce qui se passe dans l'atmosphère, nous le vivons ici, donc depuis ma jeunesse, donc en Bretagne, proche d'ici, eh bien, c'est 3 dixièmes de degré par décennie. C'est vrai aussi à Laval, c'est vrai à Rennes, c'est vrai, on a pris depuis les années 60, à peu près 1 degré et demi. Donc, Jean-Michel, quand même, moi, ça fait 40 ans que j'en parle, 50 ans, je commence ma 53e année au César, donc 20 ans, non, ça c'est... Vous pouvez retrouver des archives des années 80. On vous entend très fort depuis 20 ans. C'est vrai. Donc, de quoi parle-t-on, en fait ? Eh bien, nos activités, vous voyez, sur cette période de 50 ans, donc, en gros, nos émissions de gaz à effet de serre ont doublé. 27 milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre en 1970, 54 en 2019. Exactement doublé. Malgré toutes, disons, ces alertes, ces engagements pris, le résultat net, c'est quand même que les émissions augmentent. Bon, quelques chiffres pour 2019. 37 milliards de tonnes de CO2 liées aux combustibles fossiles, 5 à 6 milliards liées à la déforestation, 1 à 2 milliards à la fabrication du ciment, et puis on y ajoute 10 milliards pour les autres gaz à effet de serre, méthane, protoxyde d'azote. Donc, voilà, c'est très bien documenté par région, par secteur d'activité. Tout ça est très bien documenté. Mais le résultat de ces augmentations d'émissions, eh bien, c'est que l'atmosphère s'en ressent, puisque, disons, le CO2, c'est composé à effet de serre, s'accumule dans l'atmosphère, une augmentation de plus de 40% maintenant pour le CO2, le premier grand contributeur, donc, aux émissions depuis 200 ans, plus que doublé pour le méthane, voilà, et le N2O, plus 20%, on en parle pas mal actuellement. Voilà, et donc, bien documenté aussi, leur origine, je l'ai dit, le méthane, le N2O, il y a une origine aussi liée, je dirais, au système agriculture-alimentation, voilà, et autrement, les combustibles fossiles. Le résultat, eh bien, c'est quoi l'effet de serre ? C'est la propriété de ces gaz de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Ça veut dire que, donc, l'effet de serre est quelque chose de bénéfique, donc, c'est composé à effet de serre, dont le premier est la vapeur d'eau, mais nous n'agissons pas directement sur la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère par nos activités. Donc, ces composés à effet de serre ont pour résultat de maintenir une température. S'il n'y en avait pas, eh bien, il serait moins 20 degrés, on ne serait pas là. L'effet de serre est quelque chose de bénéfique, mais son augmentation fait qu'on a plus de chaleur, plus d'énergie pour assurer l'équilibre thermique, disons, à la fois de l'atmosphère, de l'océan de surface, des surfaces continentales, et bien sûr des glaces polaires. Et de cette chaleur supplémentaire, il y a un point important, c'est qu'on a à peu près augmenté de 1% le chauffage, en gros, pour faire simple, c'est un peu simplifié, on a augmenté le chauffage et quand on augmente le chauffage, eh bien, on doit s'attendre à ce que la température augmente. Et surtout, de cette chaleur supplémentaire, l'essentiel va dans l'océan. 93% vont dans l'océan et c'est donc là qu'il faut aller voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, ils sont très clairs. Le niveau de la mer s'élève, ça s'est accéléré, 2 mm au cours du XXe siècle par an, et puis on en est à 3 mm et presque 4 sur les dernières années. Donc ça s'accélère, comme c'était envisagé. Et de cette élévation du niveau de la mer, il y a un tiers qui est lié à la dilatation de l'océan. L'océan se réchauffe et il se dilate. Et puis, pratiquement l'essentiel du reste lié à la fonte des glaces, les glaciers continentaux, mais depuis une vingtaine d'années, le Grand-Henland et l'Antarctique. Les calottes glaciaires du nord et du sud, à peu près, disons, entre glaciers continentaux, Grand-Henland et l'Antarctique, c'est aussi à peu près un tiers, un tiers actuellement. Mais donc, nous avons vraiment, dans cette élévation du niveau de la mer, une double indication du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Et c'est ce qui nous amène à dire que le réchauffement est sans équivoque. Là, je m'appuie sur le rapport du GIEC, ce groupe inter-mondal d'experts sur l'évolution du climat. Je m'y suis impliqué pendant une vingtaine d'années. Et donc, réchauffement sans équivoque, sans précédent au cours au moins des 2000 dernières années, et dont nous pouvons dire très clairement qu'il est pour l'essentiel lié aux activités humaines. En gros, depuis le milieu du XXe siècle, on a pris 7 à 8 dizaines de degrés. On peut expliquer ce réchauffement complètement par nos activités, tandis que les causes naturelles de variation du climat, on va parler de variation de l'activité solaire, les volcans, à chaque grand volcan, il y a un refroidissement de quelques dizaines de degrés pendant quelques décennies, ne peuvent expliquer qu'un dixième de degrés au maximum. Il faut bien voir que c'est une quasi-certitude que le réchauffement que nous vivons aujourd'hui est déjà lié aux activités humaines. Alors, il y a un point important par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que si on revient justement 30 ans en arrière, quand on regarde le premier rapport du GIEC 90, et les premières, eh bien, nous sommes sur... Le climat que nous connaissons aujourd'hui, c'est vraiment celui qui était anticipé par les modélisateurs du climat, par nos modèles climatiques, il y a 30 ans. Dans le premier rapport du GIEC, que ce soit en termes de rythme de réchauffement climatique, on est sur deux dizaines de degrés par décennie, c'est pas année après année, mais vraiment décennie après décennie, le réchauffement. L'amplification des régions polaires qui étaient déjà observées, c'est-à-dire dans les régions polaires nord, eh bien, disons, il était anticipé qu'elles se poursuivraient, et elles se poursuivent. En termes d'élévation du niveau de la mer, l'accélération que je mentionnais était prévue, et puis, ça c'est vrai, c'est à partir du troisième rapport du GIEC il y a une vingtaine d'années, Jean-Michel, eh bien, dans le troisième rapport du GIEC, on commençait à parler d'une intensification des événements extrêmes dont nous avons vraiment, en tout cas, dont nous avons la perception aujourd'hui, donc ça a été dit très bien par, ce sont les intervenants de la table rône, c'est beaucoup d'événements extrêmes qu'on nous parle, parce que c'est vraiment ces événements extrêmes qui sont là maintenant, qui sont vraiment le signal très clair du réchauffement climatique, auxquels, finalement, nous sommes, chacun d'entre nous, peut-être les plus sensibles, bien sûr. Donc, ça veut quand même dire que le fait que les modélisateurs du climat aient correctement prévu, disons, l'évolution de ce climat sur une trentaine d'années, eh bien, ça doit nous inviter à faire confiance à ces modélisateurs pour ce qui va se passer au cours des 30 prochaines années et au-delà. Alors, pratiquement, autour des 20-30 prochaines années, le climat est joué. On ne changera pas. Donc, pratiquement, on va prendre un degré supplémentaire, certainement, on est toujours, peut-être même un peu plus dans certaines régions d'ici 2050. Mais c'est après que ça se gâte, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, on irait vers un monde de ce type à la fin du siècle, 4 à 5 degrés en moyenne, plus chaud qu'à la fin du XXe siècle. Et voilà, deux fois plus important, un peu moins sur l'océan, un peu plus sur les continents, et deux fois plus, comme c'était le cas et s'était anticipé, sur les hautes latitudes de l'hémisphère nord. Donc, voilà, il faut donc prendre cela au sérieux, en tout cas, je vous invite. Et, alors, je suis bien dans le cas où on ne fait rien. Donc, on va prendre ce premier cas, évoquer les conséquences de ce réchauffement climatique, assez brièvement, parce que je crois qu'on y est assez familier, malheureusement, avec. Eh bien, dans cette, vous voyez, là, elles sont classées en 5 catégories. De ces 5 catégories, donc le scénario émetteur, qui nous emmène vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle, et vous voyez, ce n'est pas stabilisé dans le cas de ce scénario, eh bien, des risques sont classés en indétectables, moyens, élevés, très élevés. Donc, il n'y a pas de surprise. Si on va vers 4 ou 5 degrés, eh bien, quel que soit le type d'impact dont on parle, les conséquences seront importantes. Alors, de quoi parle-t-on ? Donc, par exemple, il y a toute une série de, disons, de conséquences. C'est l'acidification de l'océan. Donc, on émet 40 milliards de tonnes ou 44 milliards de tonnes de CO2 chaque année dans l'atmosphère. Heureusement, l'océan et la végétation l'absorbent un peu plus de la moitié. Enfin, ça dépend des années, mais autour de la moitié, un peu plus. Et, malheureusement, c'est au dépens de l'océan. C'est les 10 milliards de tonnes de CO2 qui, chaque année, vont dans l'océan, peu ou prou, eh bien, acidifient l'océan. L'océan est déjà 30% plus acide qu'il n'était au début du siècle. Et dans cette hypothèse d'un scénario non maîtrisé, cette acidité aurait doublé à la fin de ce siècle par rapport aux années, au début des années 1900, au début du 20e siècle. Alors, ce n'est pas très grave pour nous, c'est-à-dire que c'est un acide très faible, on pourra toujours se baigner, mais tout ce qui se forme de calcaire, de calcite, d'aragonite, et toutes ces espèces, disons, en gros, les récifs coralliens, toutes les, bien sûr, toutes les coquilles qui sont d'animaux marins, qui ont un coquillage qu'on aime bien, tout cela a plus de mal à se former. Donc, il y a des conséquences très importantes, en particulier sur les récifs coralliens qui, au-delà de 2 degrés, risquent d'avoir été tous affectés, donc, à la fois par le réchauffement climatique et par cette acidification d'océans. Voilà, là, donc, les extrêmes climatiques, ils ont déjà été évoqués, cette amplification des événements extrêmes va s'accélérer. C'est vrai que cette semaine, j'ai au moins eu 3 ou 4 interviews par rapport à ce qui s'est passé, disons, dans les Alpes du Sud. malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut pas dire, la seule chose qu'on puisse dire à notre communauté scientifique, c'est vraiment le risque que ces événements, leur intensité par leur nombre, augmente. Disons, il n'y a pas, pour nous, il n'y a pas, vraiment, c'est très clair, le mécanisme est là, cette chaleur, disons, ces masses d'air très riches en eau qui nous viennent de Méditerranée parce que la Méditerranée est chaude à cette période et le continent commence à se refroidir. C'est un mécanisme qui a toutes les raisons de s'amplifier. Voilà, donc, il y a une certaine prudence, mais ces extrêmes climatiques risquent de devenir plus extrêmes. Pour l'intensité des cyclones, c'est pareil. Voilà, donc, on peut retenir cela. Alors, il y a des féminins irréversibles, l'élévation du niveau de la mer, en particulier, un mètre, disons, à la fin du siècle, mais beaucoup plus par la suite. Et puis, les populations, quand on regarde les populations, eh bien, il y a une fragilité sur différents aspects. Je pense en particulier, bien sûr, au mouvement de population, à la sécurité alimentaire, on pourrait dire en premier, peut-être, et cette insécurité alimentaire dans certaines régions qui résulte elle-même de sécheresse à répétition, eh bien, est largement à l'origine, avec aussi les problèmes liés à l'élévation du niveau de la mer dans certaines régions côtières, de mouvements de population. C'est clair que, quand les gens ne peuvent plus vivre, disons, dans les régions, ne peuvent plus être alimentés, se nourrir, la sécurité alimentaire ne peut plus être assurée, eh bien, la solution est souvent de quitter ces endroits. Voilà, on va parler donc des ressources en eau, de la sécurité, du risque d'approissement de conflits également. Donc, les populations sont très concernées, mais on est souvent égoïste, et il faut regarder aussi ce qui se passe autour de nous. Dans cette région, il y a encore des troupeaux. L'été, dans les prés, eh bien, les vaches aussi souhaitent, cherchent l'ombre, cherchent l'eau l'été. C'est comme nous. C'est très clair. On oublie ça. Et quand on regarde la biodiversité, par exemple, eh bien, le réchauffement climatique est d'ores et déjà la troisième cause de perte de biodiversité et risque, dans ce cas, disons dans le cas d'un réchauffement non maîtrisé, de devenir la première cause de perte de biodiversité, tout simplement parce que la moitié des espèces, faunes ou flores, auraient alors une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc, et puis, voilà, donc, les écosystèmes seraient très affectés, la pollution, les problèmes de santé et d'environnement. Et quand on regarde, non pas, alors, on peut regarder ces conséquences une par une, ça peut être très intéressant, mais si on le regarde dans leur ensemble, eh bien, vraiment, la première conséquence du réchauffement climatique à l'échelle planétaire, c'est vrai, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Ça l'est aussi dans un pays comme la France. Donc, on voit bien, c'est peut-être moins vrai pour ce qui s'est passé dans les, disons, dans les Alpes du Sud, mais quand on regarde ces vallées de l'Hérault qui ont été inondées il y a trois semaines ou un mois maintenant, donc, les gens qui, assez régulièrement, mais dans l'Aude, dans l'Hérault ou dans le Gard, sont inondés par ces événements méditerranéens, disons simplement, dans ces vallées qui sont inondées, eh bien, leurs maisons ne vaut plus rien, ils ne peuvent pas partir. C'est un piège, c'est un piège pour les gens qui n'ont pas assez d'argent, assez de moyens pour partir de ces régions, c'est très clair. Il y a aussi une autre chose qui a été, disons, on peut aussi avoir des injustices, je me suis beaucoup intéressé à la justice climatique, mais on peut avoir des injustices à partir de mesures qui sont proposées pour lutter contre le réchauffement climatique. Si on prend l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée il y a deux ans, alors, il n'y a pas photo, disons qu'en France, et il y a encore un tableau qui est paru très récemment, et dans le monde, ce sont les revenus les plus élevés qui émettent de plus de gaz à effet de serre. En France, c'est pratiquement plus d'un facteur 2 entre le dernier décile et le premier décile, et plus dans certains pays du monde. Mais si on regarde en termes relatifs par rapport aux revenus, l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée il y a deux ans aurait affecté trois fois plus les bas revenus que les hauts revenus. Et ça, c'est le sentiment que les gens ont eu. C'est très clair, et c'est un des points de départ en tout cas de la crise des Gilets jaunes. Voilà, donc ce risque d'accroissement des inégalités, on ne peut vraiment pas déconnecter, tout le monde y est très sensé, on ne peut pas déconnecter ce problème climatique, du problème social, du problème économique, et souvent d'ailleurs, alors moi je suis au Conseil économique, social, environnemental depuis dix ans, mais ce qui manque c'est l'aspect culturel. Il y a aussi un aspect culturel très fort dans ces conséquences du réchauffement climatique, au moins dans certaines régions. Voilà. Donc, alors, bon, quelques exemples, l'élévation du niveau de la mer, voilà, un mètre, je vais être assez rapide, j'en ai parlé, le risque du fond du Groenland à l'échelle millénaire, c'est sept mètres d'élévation du niveau de la mer, on dira que ce n'est pas notre problème, mais c'est nous qui en décidons au cours des prochaines décennies. C'est ça qui est important. Oui, alors, l'Europe, puisque l'Europe est au cœur de nos discussions, donc, l'Europe, voilà ce que serait l'Europe, je crois que c'est plus 6 mètres, ça, vous voyez, donc il y a beaucoup de régions qui, à plus 6 mètres, seraient en dessous du niveau de la mer. C'est loin d'être négligeable en Europe. Il y a des régions très fragiles, y compris, bon, les pays de la Loire, je vais vous montrer quelque chose de plus clair, les pays de la Loire, ça, ce sont les zones qui risqueraient d'être... Alors, on parle de submersion. Alors, quand on parle de submersion, ça peut être une submersion très temporaire. Bien sûr, les submersions arrivent quand il y a conjonction de grandes marées, de tempêtes, de précipitations dans les terres qui font qu'il y a des débits des fleuves et des rivières côtiers très importants. Donc, ça, c'était le cas de Gzintia. Mais ce qui est clair, c'est que l'élévation des niveaux de la mer moyenne accroît, toute chose par ailleurs, le risque de submersion. Et vous voyez, en 2050, il y a un chiffre qui m'a marqué. Alors, on parle bien de submersion temporaire. Ça peut être qu'une fois par an ou une fois tous les cinq ans. C'est pas... Mais ça pourrait toucher jusqu'à un million de personnes dans les régions côtières en France et dont une large part sur ces côtes que vous voyez là. Bien sûr, l'estuaire de la Loire, l'estuaire... Enfin, les Charentes, l'estuaire de la Gironde. Voilà. Donc, il y a des régions fragiles. C'est un désaspect. Alors, maintenant, les précipitations, c'est tout aussi important que le sont, évidemment, les températures. Là aussi, nous avons l'Europe, ici. Donc, si on regarde... Alors, les zones en vert sont les zones où on prévoit des augmentations des précipitations. Alors, surtout important, vous voyez, vert foncé, l'hiver, dans l'hémisphère nord, donc sans intérêt, dans le nord de l'Europe, aucun intérêt, sauf le risque d'accroître les inondations, des sécheresses dans la... disons, sur le sud de l'Europe et sur l'ensemble du poteau méditerranéen, très marqué l'été. Et c'est un peu la double peine pour ces régions. C'est-à-dire que ces régions, eh bien, il y a vraiment, disons, quand on regarde les régions autour de la Méditerranée, il y a à la fois ce premier risque qui est celui de, disons, de sécheresse à répétition l'été et puis l'automne arrive et là, ce sont ces événements méditerranéens, en tout cas, dans certaines régions qui prennent le pas. Donc, c'est assez terrible parce que les deux risquent de s'accentuer. Donc, voilà, les feux de forêt, ça a été mentionné. Eh bien, oui, quand on regarde une carte des risques de feux de forêt, alors, les zones rouges, c'est le risque maximum, là, c'est par au niveau de risque, il y a 5 niveaux de risque, le risque maximum, les zones rouges, eh bien, donc, en 2050, alors, évidemment, ces régions où nous sommes aujourd'hui ne sont pas à risque actuellement, mais vous voyez, en 2050, eh bien, le centre et l'ouest de la France deviendraient à risque par rapport aux feux de forêt. C'est quelque chose qui est, assez bien documenté parce que c'est lié à la fois à la température et effectivement, à, disons, à moins de, à des sécheresses, mais surtout des sécheresses au niveau du sol. Voilà, c'est ça qui est important parce que c'est lié à l'évaporation en particulier. Donc, il y a déjà des conséquences. Donc, sur le rendement du blé, par exemple, eh bien, les rendements en blé ont augmenté régulièrement au cours des 50 jusqu'au début des années 2000, et puis depuis, ils stagnent. Et mes collègues de l'INRA attribuent au moins pour partie cette stagnation aux événements climatiques. En fait, là, ça s'arrête en 2016, il y a eu une diminution de 30%. Alors, généralement, c'est la sécheresse qui n'aide pas le blé dans certaines régions, mais en 2016, c'était le contraire. Il y a, disons, tout le sud de l'île de France qui a été largement inondé et ça, il y a eu 30% de moins de blé en 2016. Donc, à cause de ces inondations, assez surprenantes, de fin de printemps, disons, dans tout le sud de l'île de France qui a affecté ces rendements. Bien sûr, la France, le réchauffement est là, c'est très clair. Une des conséquences peut-être la plus importante et qui mérite qu'on s'y arrête de 30 secondes, c'est vraiment parce que c'est lié à ce que je dis tout à l'heure pour les risques de feu de forêt, c'est que même, enfin, disons, il y a des régions comme celle-ci, disons, alors, dans le sud de la France, on s'attend à la diminution des précipitations, mais, disons, dans l'ensemble de la France, sur le nord de la France, sur des régions comme ici, il y a, à priori, il y aura peut-être des variations saisonnières, mais il ne devrait pas y avoir une grande variation des précipitations annuelles. Et malgré tout, quand on regarde les projections des débits des fleuves et des rivières, eh bien, ils diminuent. Pourquoi ? À cause de l'évaporation. Un degré de plus et 5-6% de plus d'évaporation, c'est très important, aussi bien dans les champs que dans les rivières. Et c'est un des problèmes sur lesquels il faut se pencher. Évidemment, disons, il est clair qu'il y a une certaine compétition, ça dépend des régions pour l'accès à l'eau, mais c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre d'ores et déjà en compte, y compris dans le monde agricole, bien sûr, il y a une adaptation qui est nécessaire parce qu'il y aura, alors, c'est de l'eau de surface, on parle bien d'eau de surface, mais il peut y avoir beaucoup de recharge des eaux souterraines l'hiver, mais on voit bien que ça peut créer des difficultés dans certaines régions et hier, j'étais chez Veolia et disons que c'était le responsable de Veolia Centro-Est qui me disait qu'il y a 10 ans, si on lui demandait si dans cette région-là il y aurait des problèmes d'eau, il ne l'a dit jamais et cette année, ils ont ces rivières comme le Douc qui sont quasiment à sec dans, vous avez vu, des images et ça commence à leur poser des problèmes d'approvisionnement en eau. Ce n'est pas forcément vrai ici, mais vous voyez, donc même des régions bien sûr ici des diminutions de 20-30% des débits de la Loire plus important dans le bassin Seine-Normandie et bien sûr beaucoup plus important dans le sud-ouest de la France où il y a aussi une diminution des précipitations. Voilà, donc, bon, tout cela, eh bien, nos décideurs politiques, je vois que Guillaume ici l'ont compris, et l'ont compris même très tôt. Donc, on était à l'image, Guillaume, tu m'as rappelé il y a 6 ans, en 2014, ensemble, bon, les décideurs politiques, le premier rapport du GIEC, c'est 90, la création du GIEC 88, premier rapport en 90, dès en 92, c'était, dès en 92, on était, c'était le sommet de la Terre, signature de trois conventions, celle du climat, biodiversité et la désertification, les deux premières, celle du climat et la première qui s'est mise en route assez rapidement, donc, et qui commencent à se réunir, ce sont ces fameuses conférences des parties, la première en 2015, en 1995, et dès la troisième, en 1997, eh bien, c'est le protocole de Kyoto. Alors, on a, disons, l'objectif de cette convention climat, elle est simplement de stabiliser l'effet de serre. Il n'y a pas d'objectif chiffré. C'est important à retenir. Donc, le protocole de Kyoto demande aux pays développés d'inviter, parce que, voilà, donc, invite les pays développés à diminuer leurs émissions en gros de 5% entre 2008 et 2012 par rapport à 90. Il est bien, je pense que le protocole de Kyoto était relativement bien calibré. Mais il y a deux choses qui se passent en 2000. À partir de 2000, le premier, c'est quand même l'élection de George Bush. Donc, les Etats-Unis avaient signé le protocole de Kyoto, ils ne l'avaient pas ratifié. Donc, ils n'ont pas eu à en sortir, mais ils ne sont pas rentrés non plus. Donc, pendant 8 ans, il ne s'est rien passé. Donc, alors que les Etats-Unis auraient pu prendre le leadership de la lutte contre le réchauffement climatique, ils ne l'ont pas prise. On est un peu dans le même contexte actuellement, depuis 4 ans. Et puis, il faut dire aussi que personne n'avait vraiment anticipé l'émergence d'un pays comme la Chine. Les émissions de la Chine ont plus que doublé dans les années 2000, multipliées par 2,5, presque 3. Donc, en fait, les Etats-Unis étaient le premier... La Chine est passée devant les Etats-Unis en termes d'émissions de gaz à effet de serre en 2005. Actuellement, c'est deux fois plus important et ensuite, vient l'Europe et l'Inde. Donc, cette émergence de la Chine en termes d'émissions n'avait pas vraiment été anticipé. En tout cas, voilà, c'est une des raisons. Alors, on arrive à... Bon, le second accord, c'est Copenhague. Donc, l'objectif, c'était d'avoir un accord ambitieux pour la période 2013-2020 qu'on termine actuellement. En fait, d'accords ambitieux, il n'y en a pas puisque les seuls pays qui sont engagés avec des objectifs chiffrés sont l'Europe avec ces trois fois vingt et puis, et puis, quelques autres pays. Ça représente moins de 15% des émissions. Donc, on voit bien l'échec, l'échec du processus de Copenhague et on voit bien le manque d'ambition puisque quand on regarde les, disons, cette progression des émissions que je vous ai montré tout à l'heure, c'est très clair que, disons, le Copenhague n'a pas été à la hauteur de ce que nous souhaitions. Alors, on arrive à l'accord de Paris, le troisième et là, les Nations Unies qui, disons, gèrent ces accords ont changé leur fusilier d'épaule et plutôt que de, disons, d'essayer de fixer des objectifs pour les pays développés, l'approche inverse c'est de demander aux pays ce qu'ils pourraient faire pour lutter contre le réchauffement climatique et s'y adapter. Tous les pays ont joué le jeu, c'était pas si simple mais donc après, les engagements ne sont pas discutés donc tous les pays ont mis leurs engagements sur la table et comme ils n'étaient pas discutés ont signé le protocole de l'accord de Paris puis, ils ont signé le protocole et puis, ensuite, ils l'ont ratifié, tous les pays l'ont ratifié actuellement. Donc, évidemment, les Etats-Unis sont en train d'en sortir, dans un mois ils n'y seront plus, je crois que c'est le 7 novembre ou enfin voilà. Donc, mais, pour le moment, alors ça c'est le premier point important, c'est ce qui a fait le succès de l'accord de Paris, c'est son universalité, c'est très important, c'était la première fois qu'on avait un accord universel, donc en tout cas dans ce domaine, il y en a peut-être d'autres autrement mais pas tant que ça. Et il y a un deuxième point très important de l'accord de Paris, c'est que la convention climat change de nature. donc, on est passé d'un accord, d'un objectif qualitatif à un objectif chiffré. Disons, on en avait commencé à en parler à Copenhague, des 2 degrés, des 1,5 degrés, mais c'est vraiment à Paris qu'ils ont été gravés dans le marbre de l'accord, donc avec cet objectif, vous voyez, de prendre des mesures pour que le réchauffement climatique soit limité à 2 degrés par rapport au prix industriel, alors ça c'est du jargon, en gros, on a déjà pris 1 degré, donc 2 degrés, c'est 1 degré de plus qu'aujourd'hui et 1,5 degré, c'est, disons, 1,5 degré de plus qu'aujourd'hui. Alors voilà, c'est là où nous en sommes. Alors, les gens nous disent mais à quoi, 1,5 degré, c'est rien ? Eh bien si. Donc, en 2018, a été publié donc un rapport dans lequel ma collègue Valérie Masson-Delmotte a joué un rôle très important, disons, pour comparer un monde à 2 degrés à un monde à 1,5 degré. Bon, la conclusion, c'est simple, c'est qu'1,5 degré, ça compte. C'est très clair. Voilà, en termes d'événements extrêmes, de perte de biodiversité, de perte de productivité agricole ou halieutique, voilà, d'élévation du niveau de la mer. Donc, 1,5 degré, ça compte. Donc, franchement, si nous étions raisonnables en tant que climatologues par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, nous ferions tout pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc, on va voir la difficulté, mais où en sommes-nous ? C'est ça qui est important. Où est-ce que nous en sommes ? Eh bien, on va se mettre, allez, 54 milliards de tonnes, c'est le chiffre de 2019. Alors, on aura peut-être 50 milliards de tonnes en 2020 pour des raisons, je dirais, conjoncturelles, bien sûr, de diminution d'activité liée à la pandémie. Mais si on part de 54 milliards de tonnes, eh bien, où va-t-on en 2030 ? Quatre hypothèses, on ne fait rien. Donc, on ne fait rien. Voilà, on va vers 65, 70 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en 2030 et on se met sur des trajectoires qui nous emmènent vers 4 ou 5 degrés que j'ai évoqués, le ne rien faire. Donc, ça, c'est... Alors, l'accord de Paris, alors, l'accord de Paris, c'est bien, mais il n'y a aucune raison, avec le système qui a été adopté, que les engagements pris correspondent, disons, soit en phase avec les objectifs et c'est le cas, malheureusement. En fait, les engagements pris par les différents pays, il faudrait les multiplier par 3 sur 2020-2030 pour avoir des chances de rester sur une trajectoire de 2 degrés et les multiplier par 5 pour avoir des chances de rester sur une trajectoire 1,5 degré. Vous voyez, donc, pour 1,5 degré, il faudrait diviser par 2 les émissions entre 2020 et 2030. Alors, on voit, c'est un chemin très important et on n'en a pas fini pour autant, ça a été évoqué par Michel, cette, bon, voilà, et d'autres, la neutralité carbone. Alors, bien sûr, si on veut stabiliser le climat, eh bien, il faut que les gaz, la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère arrête d'augmenter et ça veut dire qu'on n'en met pas plus que l'océan et l'atmosphère ne sont capables d'en absorber et c'est ça la neutralité carbone. Je vais faire simple. Cette neutralité carbone, si on veut avoir des chances de rester autour de 2 degrés c'est qu'il faudrait qu'elle sera atteinte entre 2070 et 2080, mais c'est 2050, si on veut, les 1,5 degrés. Alors, c'est intéressant de se poser actuellement parce que, bon, comme peut-être beaucoup d'entre nous, quelquefois, je suis peut-être trop optimiste, mais en tout cas, j'étais assez optimiste après l'accord de Paris, justement à cause de son universalité, mais c'est vrai que, soyons clairs, l'élection de George Bush a été vraiment extrêmement négative, alors, pour d'autres choses aussi, ça, c'est pas le problème, mais en tout cas, pour tous ceux qui sont intéressés au climat, et je crois que les historiens dans 30, 40, 50 ans, quand ils regarderont cette partie de notre histoire, disons, je crois que les Etats-Unis ne sorteront pas grandi parce qu'ils avaient tout vraiment pour prendre le leadership de cette lutte contre le réchauffement climatique. voilà, donc, mais, bon, donc, depuis que Bush est au pouvoir, disons, le retrait des Etats-Unis a annoncé, celui quasi officieux du Brésil, il y a eu un effet d'entraînement, c'est clair, maintenant, disons, pareil pour l'Australie ou la Russie et les pays émetteurs qui traînent des pieds, des pays producteurs de pétrole, on en est là, et puis, il y a quand même cette annonce de la Chine qui me redonne de l'espoir, c'est vrai que la Chine a annoncé neutralité carbone en horizon 2060, vous voyez, donc, que l'Europe, Michel vient de le rappeler, Michel Ferron a annoncé, donc, neutralité, est en train d'annoncer, disons, va vraiment voter la neutralité carbone en horizon 2050, Joe Biden, il ne le crie pas, mais il a aussi dans son projet, dans son programme une neutralité carbone 2050 pour les Etats-Unis, alors, c'est un peu un rêve parce que je vais revenir après à, disons, à ce qui est régulièrement observé dans des pays comme le nôtre, c'est-à-dire qu'on fait des lois et qu'on met des objectifs ambitieux, on ne les respecte pas, bon, mais voilà, donc, en tout cas, voilà, si ces trois objectifs étaient réalisés, eh bien, nous ne serions quand même, et bien sûr, il y a les autres pays qui vont continuer à y mettre, mais ça serait, disons, ça permettrait effectivement, je crois, de se mettre sur des trajectoires de stabilisation à un niveau pas trop élevé. voilà, mais j'espère que ce n'est pas un rêve, en tout cas, dans les textes, c'est ce qui est dit. Alors, voilà, donc sur l'Europe, effectivement, nous avions, nous avions, alors, disons, nous avions un slogan facile avec Pierre Laroutourau quand nous avons lancé le pacte de finances-climat, c'était ça, je crois que c'est dans Ouest-France, il y a maintenant 7, 8, 6 ans, maintenant, je pense, 1 000 milliards, on a mis 1 000 milliards pour sauver les banques, on peut mettre 1 000 milliards pour sauver le climat, alors, la Cour européenne des comptes nous dit que c'est 1115 milliards en Europe pour réaliser la transition énergétique, alors là, il ne s'agit pas de milliards supplémentaires, donc il faut 300 milliards supplémentaires, il y a déjà pas mal d'investissements qui s'inscrivent dans la lutte contre le réchauffement climatique. En France, on en est actuellement autour de 60 milliards, alors bon, ça dépend comment on compte, allez, je vais dire 60 milliards investis dans la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation, et en fait, il faudrait 20 milliards supplémentaires chaque année, c'est beaucoup, mais ce n'est qu'une fraction de ce qu'on a mis sur la table pour en faire face à la pandémie à juste titre, c'est pas du tout, je n'en mets pas ça en cause, mais il faut bien avoir une notion des ordres de grandeur. Lutter contre le réchauffement climatique, ce n'est pas un suicide économique, au contraire, au contraire, c'est vraiment, disons, le dynamisme économique qui en résultera, la création d'emplois, l'attractivité pour les jeunes. Donc, il faut surtout, mais je sais qu'ici, beaucoup de gens sont convaincus, il faut surtout placer cette transition écologique au sens large, pas simplement dans un contexte de dynamisme économique. Donc, voilà, je ne vais pas être trop long sur le pacte. Voilà, maintenant, on a défendu ce pacte, il y a eu des choses qui se sont passées. Pierre a été élu, il est rapporteur du budget, Pierre Laroutourou, donc, ça ne veut pas dire que c'est plus facile pour lui, il se rend compte des difficultés, au contraire. Donc, ça ne veut pas dire que par miracle, le pacte va être adopté. Ce n'est pas, ça serait bien, mais bon. Mais Pierre, c'est désormais, très intéressé, donc, voilà, on propose. ce qui a quand même avancé, c'est la banque, alors, j'étais au cercle de Giverny il y a maintenant un mois et il y avait un vice-président de la BEI, de la Banque Européenne d'Investissement, et qui dit, maintenant, nous, c'est nous, la Banque Européenne pour le climat. Donc, voilà, mais le problème de la BEI, c'est le problème du plan de relance en France, on peut en discuter, c'est que la BEI, effectivement, veut bien investir pour le climat, mais veut continuer à investir sur des choses qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire, en gros, des choses qui sont émettrices. C'est un peu le cas du plan de relance en France, c'est bien de mettre 30 milliards, disons, qu'on va qualifier d'investissement vert, mais il faut aussi regarder si les 70 milliards qui restent contribuent à, disons, je sais qu'il y a besoin de soutien, c'est pas le problème dans certains domaines, mais, disons, à faire repartir et à soutenir dans la durée des secteurs d'activité très émetteurs de gaz à effet de serre, on aura perdu. Donc, voilà. Donc, voilà, ça, j'ai dit, un dynamisme économique, création d'emplois, attractivité pour les jeunes, c'est tellement évident qu'il faut le faire, qu'on peut le faire. Voilà, donc, aussi, un regard vers la nécessité de regarder vers l'Afrique, bien sûr. Et, voilà, donc, alors, dans ce contexte, dans ce contexte, où se situe le plan, bon, c'est, Michel l'a dit, donc, c'est le plan, le pacte vert, donc, il y a des choses intéressantes qui sont, qui sont effectivement dites, voilà, je ne vais pas vous répéter, le plan qui va être mis en place, donc, cette neutralité carbone, et puis, voilà, donc, maintenant, peut-être terminer sur, disons, sur quelques mots clés par rapport à cette lutte contre le réchauffement climatique. Alors, sur l'action, je sais qu'on va en parler, donc, merci à Synergie de s'impliquer, je ne vais pas être trop long, j'aime bien rappeler, quand même, quelques, quelques, quelques points. D'abord, au niveau français, je pense que la meilleure façon de comprendre comment on peut agir, c'est de se pencher quelques instants sur nos propres émissions, donc, en France, on en est à 29% pour, 28, 29% pour le transport, ensuite, il y a trois gros blocs autour de 20%, l'habitat, l'urbanisme, disons, l'énergie, non, l'industrie, et puis, l'agriculture, et puis, ensuite, il y a l'industrie, l'énergie, et ensuite, il y a les déchets à quelques pourcents. Donc, on voit bien, d'abord, un point important, c'est que notre vie de tous les jours, se loger, se nourrir, se déplacer, c'est plus de la moitié de nos émissions. Donc, il ne faut pas toujours dire, disons, le réchauffement climatique, c'est les autres, non, c'est chacun d'entre nous, c'est clair. Ensuite, mais chacun a un rôle à jouer. Le rôle de l'État, eh bien, c'est, je crois, de s'impliquer dans des accords internationaux ambitieux, c'est le cas de l'accord de Paris, mais c'est aussi de décliner, disons, de faire que ces accords se déclinent dans le pays, disons, au niveau des objectifs affichés. Alors, dans les textes, on est très bien en France, donc, on a d'abord eu la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, qui s'est transformée en loi climat, énergie, climat, avec cet objectif ambitieux, et qui, maintenant, on va voir, j'y reviendrai après, on aura une loi dans quelques semaines, une nouvelle loi. Donc, disons, les objectifs, dans les textes, j'adhère complètement, disons, à ces lois, j'ai été rapporteur au titre du CESE, de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, à l'époque. Voilà, donc, j'y adhère complètement, avec, il y a des mots-clés qu'on peut dire, donc, bien sûr, on va parler de mix énergétique, ça, tout le monde sait le débat qu'il peut y avoir entre nucléaire, renouvelable, donc, je redis, voilà, donc, le souhait que j'ai d'un développement important des renouvelables, c'est nécessaire pour la France, peut-être le doute aussi qu'on puisse aller vers, disons, vers neutralité carbone sans nucléaire en 2050, je crois, c'est pour ça qu'on a dit, d'ailleurs, que la loi était équilibrée, donc, c'est un peu cela, voilà, mais il y a une chose qu'on oublie dans cette loi, c'est l'objectif de diviser par deux notre consommation d'énergie en raison 2050, l'efficacité énergétique devrait être la clé, c'est pas si simple de diviser par deux la consommation d'énergie. Ensuite, bon, les autres mots clés sont clairs, investissement, j'en ai parlé, Europe, mais aussi solidarité, ce qui manque, c'est bien sûr de la solidarité internationale qui est complètement absente et on ne réussira pas à lutter contre le réchauffement climatique sans solidarité internationale, il faudrait pour réussir que chaque secteur d'activité, chaque citoyen, chaque pays regarde dans la même direction, on voit bien la difficulté, c'est très clair. Donc, et donc, ensuite, évidemment, l'éducation, ça a été évoqué, moi, je suis très attaché, actuellement, je suis responsable d'un groupe de travail auprès de Frédéric Vidal dont l'objectif est de proposer des mesures pour que 100% des étudiants qui sortent du, qui sortent de l'enseignement supérieur sachent de quoi ils parlent quand ils parlent de la transition écologique, on a du chemin à faire, donc, voilà, mais c'est, disons, il y a eu des réformes dans le primaire, dans le secondaire qui se mettent en place et qui feront plus de place à ces disciplines et puis, je le redis, chacun d'entre nous est concerné et donc, moi, j'ai eu la chance de vivre de l'intérieur, la Convention citoyenne pour le climat donc, j'étais membre du comité de gouvernance, ça a permis de, disons, d'assister à tous ces débats, c'était passionnant et j'ai dit et redit que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat sont extrêmement raisonnables, extrêmement riches, j'aurais même aimé qu'aucune ne soit mise de côté par Emmanuel Macron, y compris le 110 km heure, je sais qu'il y a des gens à qui ça déplaît quand je dis ça mais je le redis, c'est loin d'être négligeable, l'imitation de 110 km heure sur l'autoroute, donc voilà, mais nous sommes au pied du mur puisque, d'un sans-filtre annoncé par Emmanuel Macron, on voit bien qu'il y a un détricotage dans chaque ministère, en gros, chaque ministère veut bien que les mesures soient adoptées mais pas celles qui concernent son ministère, c'est un peu ça qu'on entend Bruno Le Maire ou d'autres, donc on ne va pas citer, donc c'est quand même un peu, on est au pied du mur et si ces mesures ne sont pas prises au sérieux, donc il va y avoir un projet de loi, disons, je ne sais pas quel va être son nom mais qui devrait être déposé, présenté le mois prochain, alors ça recule toujours un peu mais c'est ça, voilà, donc je pense et on verra ce qui est vraiment, il y a aussi des mesures disons, qui ne sont pas législatives, mais voilà, donc c'est tout cela, on attend beaucoup quand même de cette nouvelle mouture de la loi, voilà, merci beaucoup et moi j'attends beaucoup de tous d'entre vous et puis merci de votre écoute. Nous sommes au pied du mur, Jean Gouzel, merci beaucoup, je vous propose de rester avec nous, gardez votre micro et venez vous installer ici, merci bien, je vais appeler Julie Pinson qui est coprésidente de Synergie, bonsoir Julie, et co-organisateur Synergie de notre soirée, les faits sont implacables, c'est clair, et puis Jean Gouzel nous a bien donné les pistes d'action, j'en ai noté cinq, on y reviendra, vous avez un commentaire à ce que vous venez d'entendre sur ces faits, mais il est allé au-delà des faits, et merci, parce qu'on a là déjà un cadre pour réfléchir au local et agir local, un commentaire ? Eh bien déjà merci, bonsoir à tous ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer, et en effet, ce que moi je retiens, c'est le mot solidarité, il me semble que c'est en effet une responsabilité individuelle, mais qu'en composant tous ensemble, chacun à notre manière, chacun avec ses valeurs, on peut arriver à avoir une facilitation autour de la maîtrise de l'énergie, les pratiques de développement durable, s'inspirer, arriver à tous ensemble composer à nos manières et à faire en sorte que les choses évoluent dans un sens qui nous semble être tous fertile. Là, on est amené, on est obligé à franchir des marches hautes pour les années à venir, pour aller vers les objectifs de contraindre le réchauffement climatique, et donc ça veut dire, bon, François, on a des données macro, mais ça parle au local. On va entendre des choses intéressantes dans quelques instants. On parle de massification de la transition, des transitions et des transformations. Alors, comment vous voyez les choses, vous ? Possible, pas possible, dans les délais impartis parce qu'on n'a plus le temps d'attendre, il nous l'a dit. Vous parlez à un optimiste et l'équipe de Synergie l'est aussi. Ça fait 10 ans que la trame du changement climatique anime l'association puisqu'elle a 10 ans cette année. Bon anniversaire. Merci. Ça fait 10 ans que les thématiques de l'éducation, les thématiques de la construction, de la rénovation des bâtis, tout récemment, la mobilité nous anime. Donc, en fait, on voit que, oui, il y a tous les secteurs qui sont touchés. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, allons-y. Prenons l'exemple en quelques secondes de la réno. C'est votre boulot. La rénovation énergétique. Pas le mien, mais oui. Oui, celui de Synergie, entre autres. Tout est. On sait que c'est un chantier majeur. C'est une mer des batailles en réponse à ces réalités. Alors, il y a une loi, il y a des dispositifs, il y a le programme SAR, FER, OK. Comment on crée les déclics chez les gens, chez les habitants, chez les citoyens ? Je crois que dans le nuage de mots, tout à l'heure, ressortait la notion d'humain. et je pense et j'ai confiance dans le fait que c'est la rencontre de personnes, de techniciens formés, de spécialistes et puis d'un intérêt, d'une curiosité des particuliers ou même des collectivités qui souhaitent avancer dans ce sens et que les rencontres humaines font que les choses sont possibles. Et là, c'est à nouveau mon côté optimiste qui me fait croire vraiment en ce fait que c'est en se rencontrant, en échangeant, en allant chercher des informations comme on a la chance d'en avoir de qualité ce soir, qu'on arrive à progresser et à créer ensemble un nouveau monde, accompagner cette métamorphose qui est flagrante, surtout après une heure de présentation comme celle qu'on vient d'avoir. Et puis un mot-clé aussi, c'est ensemble, parce qu'il n'y a pas la collectivité, les assauts, c'est un truc de communauté, la transition énergétique, la transition écologique, pour réussir tout ça, pour contraindre tout ça. Ce n'est pas facile en même temps, ça. C'est de chaque instant. Il y avait tout à l'heure aussi sur le diapo « Chaque décision compte ». Comment ne pas entretenir la culpabilité tout en essayant d'avoir une démarche de progrès continu, avoir une responsabilité individuelle et collective, avoir cette balance dans chaque petit pas qui est créé ? Et donc, c'est un cheminement, c'est des questionnements, il y a des outils qui sont très efficaces pour pouvoir déceler les petits pas qui paraissent les plus opportuns à mettre en place pour une organisation ou un individu, pour une maison ou pour un projet de plan de déplacement mobilité sur une commune, sur un territoire, à l'échelle d'une entreprise ou d'une école. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui et à nous de nous en saisir. Vous avez une question à lui poser ? Oui. Donc, par rapport, par exemple, aux renouvelables sur la Mayenne, est-ce qu'il y a vraiment un dynamisme ou bien est-ce qu'il y a un point d'arrêt ? Parce que beaucoup de... Disons, je suis assez proche de renouvelables, est-ce qu'il n'y a quand même pas quelques difficultés actuellement ? Voilà, non, non, mais sur ce type de questions, est-ce que, quand même, l'objectif, 32% de renouvelables, déjà, on a du retard en 2020, c'était 23%, à 32% en 2030, est-ce que vous... Sur ces aspects renouvelables, est-ce que ça vous semble accessible ? Alors ? Je crois que ça va être le moment parfait pour une transition avec nos intervenants puisque moi, je... Voilà, je ne vais pas répéter la tendance de réflexion que j'ai et je n'aurai pas de données tangibles mais je pense que Claire, tu pourras certainement répondre, tu saurais répondre à cette question avec des données et des études de toile. Oui, elle va venir là dans quelques instants. Bon, Ah oui, alors si, tiens, c'est le moment de présenter notre plus jeune participant. Il a 5 mois, son prénom c'est ? Louison. Louison 5 mois, il est là-bas. De notre coordinatrice synergie qui revient dans l'équipe lundi. Merci pour votre présence, merci à vous, merci pour cette invitation avec la Maison de l'Europe, merci. Justement, on va accueillir nos témoins. Olivier Ritchie, et la plus jeune personne, c'est le moment de présence. Merci.